Amis de surface, bonjour. Voici les chevaux qui nous ont tapé dans l'oeil en ce mardi matin. Kazezoor, sous la salle de Vinay Naiko respit à la grande forme. Il a fait forte impression lors de son galop en solitaire. Il a couvert les 400 mètres en 24 secondes et 33 centièmes. Sur cette forme, il sera très redoutable lors de sa prochaine apparition. Valmoron, sous la conduite de Gregorio Arena, a travaillé à l'extérieur de Humble King qui lui avait Bagherati sur le dos. Valmoron s'est montré très à l'aise et il est dans une superbe condition. Débarrassé de Stefan Nadjadj, il faudra avoir un oeil particulier sur lui s'il est aligné ce samedi. Son chrono, 12 secondes 23 centièmes, 13,71 et 12 secondes 95 centièmes sur environ 600 mètres. Ghost Dog, avec Jarodis Ancel, a travaillé à l'intérieur d'un excellent From My Heart qui lui était piloté par Nichaltia. Les deux chevaux du Yard Rousset affichent la grande forme et ils seront très difficiles à battre lors de leur prochaine sortie. Ryder Cup, avec Robbie Buck sur le dos, nous a paru très en verve. Il a conservé ses belles dispositions physiques et il a peaufiné sa préparation avec un travail assez léger sur un tour de piste. Histoire de conserver sa belle fraîcheur. Son temps ? 15 secondes 89, 16,02, 16,08, 13,87 et 14 secondes 92 centièmes. Bingenella, avec Robbie Buck, affiche une condition améliorée et son travail en compagnie de Flitter fut plus que plaisant. Son chrono ? 14 secondes 77, 14,95, 12,89 et 13 secondes 56 centièmes. Parmi les chevaux qui ont fait forte impression, on note Fort Stride, Commodore Pete, Azapel, Desovio, Green Keeper, Skywalk Luke et Lars Riggle. Deux barrier trials ont eu lieu. Le premier batch avait pour partant, Dark of the Bay, Bardotier en vert, Celestial Wynne, Souffol en jaune, Gouverneur Générale, Jérudice en bleu et Sowete Slough, Boutaniv en rouge. Dark of the Bay fut l'auteur du meilleur départ mais muni des guerres, Gouverneur Générale tirait quelque peu sur le mort sur les premiers 30 mètres et le cavalier sud-africain de l'écurie Gilbert Rousset n'eut d'autre choix que de laisser partir sa monture à l'avant. Une fois installé en tête, Gouverneur Générale devait faire admirer ses belles foulées et sans surprise, il survola ce barrier trial avec un peu moins de trois longues à l'avance sur Sowete Slough qui a fait montre d'un excellent pas. Sans vraiment forcer, le coursier de l'écurie Gajadar s'est octroyé en bon cadeau sur l'herbe. Celestia Wynne a lui pris la troisième place devant Dark of the Bay qui s'est contenté de dérouler en ligne droite finale. Le deuxième groupe avait pour partant Ice Jet, nouveau cheval de l'écurie Pedro avec Latam en rouge, Albert Dock, nouveau cheval de l'écurie Rimbuchoir Gajadar en bleu et Beautiful Boutan passé chez l'écurie Serge Henry avec Bagherati en mauve. Muni d'hier, c'est Albert Dock qui s'est révélé être le plus rapide à l'ouverture des boîtes de départ. Mais très vite, Ice Jet sous la selle de Keegan Latam devait prendre les opérations en main devant Beautiful Boutan. Si ce dernier restait à distance respectable du meneur, Albert Dock éprouva les pires difficultés pour suivre le rythme d'Ice Jet. Ce dernier remporta ce barrier trial non sans être monté quelque peu vert en ligne droite finale alors que Albert Dock a terminé très fort pour souffler la deuxième place à Beautiful Boutan dans les cinquante derniers mètres avant le passage du but. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501